Elles ont été rénovées et depuis jeudi, elles sont de nouveau accessibles au public. Découvertes par l'archéologue Auguste Mariette en 1851, ces deux tombes du Serapéum, temple dédié au culte de Serapi, étaient en rénovation depuis 10 ans. Coup de l'opération, 2 millions de dollars qui ont permis de refaire les sols et de les protéger d'une vitre pour donner un meilleur aperçu aux visiteurs. Nous avons terminé la rénovation de deux tombes. Peut-être que la semaine prochaine, nous ouvrirons environ 5 tombes à Gizeh qui ont été restaurées. Puis nous irons à la Nouvelle-Vallée. Nous avons restauré un autre grand temple, la tombe d'Ebès. Mais le problème de nos jours, c'est l'économie. A cause de la situation économique, nous manquons d'argent. Les trésors et monuments de l'Egypte antique constituent un patrimoine historique et une attraction touristique majeure pour le pays. Mais depuis le soulèvement populaire qui a conduit à la chute d'Osnimoubarak en 2011, les touristes se font rares. Nous inaugurons ces projets aujourd'hui pour faire savoir au monde que l'Egypte reste assidue au travail et à travers les personnes ici, étrangers ou égyptiens. Je voudrais transmettre ce message une fois de plus. L'Egypte se relèvera et ne sera plus comme avant. L'Egypte ne se découragera pas. Le secteur touristique représentait environ 10% de l'économie nationale égyptienne avant la révolution. Grâce à ses rénovations et au retour de la stabilité politique, le pays espère attirer de nouveau des visiteurs étrangers. Ré Americas